Et en fait, c'est ça la force des sensitifs, c'est ça en fait la puissance de la sensation en fait. C'est que c'est objectif, ça parle de quelque chose qui existe en fait. Quand ils vont te raconter un truc, tu auras compris pareil que ton voisin en fait. Parce qu'ils t'ont cité les faits, ils te parlent du monde réel et tu sais ce qui s'est passé. Tu n'es pas là à devoir deviner, à devoir imaginer, tu vois. Non, c'est clair, c'est... Bon, on va écouter, je vais vous... Enfin, ce sera plus clair. En 2003, Francky Vincent connaît des démêlés avec la justice. Francky monte un restaurant à Thiers, en région parisienne, le Francky Vincent Café, qu'il ferme au bout de six mois sans prévenir aucun de ses employés qui se retournent contre lui et l'attaquent en justice et dans les médias. Dans son album Ça va chauffer, qui n'a pas rencontré le succès attendu, Francky parle de cette affaire dans la chanson Droits de Réponse. Un Francky qui en a gros sur la patate. Ça paraît contre-intuitif, mais Mèvzal, c'est vraiment dans les moments-là en fait. C'est vraiment dans les moments où ça n'a pas, où tu es dans la tournante, que tu as des problèmes, que tu es sous pression, etc., que tu montres le plus tes fonctions. Parce que justement, ce sont tes fonctions sauveuses, comme disent Objective Personality. C'est avec ça que tu essayes de te sauver. Dans la vidéo qui s'affiche actuellement, c'est de ça dont je parle. Quand tu vas vouloir te défendre, tu vas utiliser tes fonctions dominantes. Parce que dans ta tête, ce sont évidemment les meilleures fonctions à utiliser et ce sont de toute manière celles que tu maîtrises le mieux. Donc, tu n'as pas vraiment le choix en fait. Tu vas juste faire ce que tu peux faire de ton mieux et de ton mieux, c'est tes fonctions dominantes. Ok. Donc, du coup, voyons comment est-ce que Francky Vincent va écrire sa chanson dans ce moment qui est du coup assez compliqué. Je précise, on ne type jamais les gens par rapport à des chansons, par rapport à ce genre de choses. Il faut qu'on voit les gens pour de vrai, comment ils sont, comment ils parlent, etc. Donc là, ce n'est pas pertinent, c'est juste à titre indicatif. C'est vraiment pour parler du coup de la fonction plus que du typage de Francky Vincent. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'a pas du tout la personnalité dont je vais parler ici, etc. Je ne le connais pas, je ne connais pas sa personnalité. Je ne l'ai pas typé et je ne suis pas en train de le typer là. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier, qui a vraiment trop fait chier. La secrétaire venait à toutes les soirées, sortait avec un client indésiré. Et couchait aussi avec le DJ, envisagé de draguer le cuisinier. Le barman en plein service, où les dépêlent à une serveuse dans la cuisine. Tandis qu'un deuxième cuisinier picolait, il buvait les bières et le vin de la réserve. J'ouvre la chambre froide, devinez ce que je vois. Un serveur ou une serveuse en train de baiser. Quand je n'étais pas là, c'était encore pire. Ces enfoirés, j'ai envie de les maudire. Les clients venaient souvent m'engueuler. La bouffe était dégueuleuse, le service était à chier. Le chef cuisinier aussi était à chier. Les agrèles au colombo étaient à jeu. Des fois qu'il restait dans le restaurant, c'était de rêve à réaliser. Si on devait faire une BD, on dessinerait à peu près tous la même chose. On a les faits, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que lui faisait, voilà ce que elle faisait, voilà ce que j'ai vu, voilà ce ci, voilà ça, devinez ce que je vois, etc. Si c'est un intuitif, et qu'il lui arrive un truc comme ça, il te dirait qu'ils se sont vraiment comportés de manière inadmissible, qu'ils ont fait des, genre qu'ils ont vraiment dépassé les bornes, que c'était n'importe quoi, mais genre ok, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement d'inadmissible ? De quelles bornes est-ce que tu parles ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde réel ? Quels sont les faits ? Tu ne pourrais pas le dessiner en fait, tu seras incapable de dessiner, ne pas être professionnel. Comment est-ce que tu dessines ça ? Faire des choses qui sont inadmissibles, comment est-ce que tu dessines ça ? Ce qui fait qu'au final, les intuitifs, justement parce qu'ils vont prendre du recul, parce qu'ils veulent te faire comprendre ce qui s'est passé en gros, et bien au final, puisqu'ils n'utilisent pas assez de sensation, tu ne vas juste pas comprendre en fait. Parce qu'ils veulent te faire comprendre, tu ne vas pas comprendre. Alors que les sensitifs, ils ne vont pas essayer de te faire comprendre, non, ils vont juste te dire voilà ce qui s'est passé, et du coup, tu comprends beaucoup mieux parce que juste tu sais ce qui s'est passé en fait. Je vois la sensation en fait vraiment comme si genre ils te filment en fait un truc et ils te montrent le film en fait. Tu vois juste, tu n'as pas besoin d'imaginer, tu n'as pas besoin de comprendre, je ne sais pas quoi. Juste, tu vois ce qui s'est passé, ils te disent ce qui s'est passé. Bonjour Jean-Marie Ligard, ce n'est pas de toi dont on parle pour le moment. Donc comme j'ai dit, je ne l'ai pas typé, etc. Mais si je devais dire, enfin en tout cas, voilà l'indice qu'on peut avoir par rapport à la musique sur sa personnalité, ce n'est pas comme ça qu'on tipe les gens, je le répète encore une fois, ce serait apparemment sensation dominante. D'ailleurs aussi apparemment décideur, etc. Mais peu importe. La société qui m'a fait les travaux était persuadée que j'étais un blaireau, ils m'ont dit qu'ils faisaient les travaux en 4 mois, ils se sont brûlés pendant 9 mois. Quand j'étais absent certainement au tourné, les ouvriers faisaient venir des prostituées. Genre tu vois, c'est juste un rapport en fait. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, ce sont des faits, des faits, des faits, des faits, des faits, des faits. Il n'y a pas de trou en fait, il n'y a pas de trou que tu vas devoir combler parce qu'il manque des informations. Non, il te donne les informations, ce qui fait que tu sais exactement pourquoi est-ce que ça a mal tourné. Tu sais c'est quoi le problème, tu sais qu'est-ce qui se passait dans ce restaurant, tu sais qui a fait quoi. Ça ressemble même à de la sensation extravertie si on devait vraiment essayer de voir un truc. Genre parce que ce n'est pas spécialement dans l'ordre, tu vois, il te balance les trucs, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avant, ni quoi. Mais bon, on sait en tout cas qu'est-ce qui s'est passé. On sait qu'est-ce que chacun a fait. Lui, il faisait ci, elle, elle faisait ça. Voici les faits, voici les faits, voici les faits. Et ça, c'est vraiment la force des sensitifs, en fait, de la sensation. Et en plus, ce n'est vraiment pas facile à faire parce que les intuitifs, vraiment, des fois, ils essayent de te faire comprendre, mais ils n'arrivent pas à te dire ce qui s'est passé. Pourvu que ce soit sensation féminine, et dans ce cas-là, genre juste, ils vont juste oublier ce qui s'est passé, ils ne se souviennent plus. Ils se souviennent juste de, en gros, c'était horrible, en gros, c'était n'importe quoi, mais ils ne se souviennent même plus de ce qui s'est passé précisément qui leur fait tirer cette conclusion-là, tu vois. Mais même quand ils se souviennent, ils vont avoir l'impression que ce n'est pas ça qui est important, ils vont avoir l'impression que non, je ne peux pas te dire les faits parce que tu vas croire que c'est juste ça, mais non, c'était plus grand, il faut que tu comprennes que c'était n'importe quoi tout le temps, tu vois. Mais justement, c'est en disant tout ce qui s'est passé, c'est en disant tous les faits, c'est en utilisant la sensation que tu peux, du coup, utiliser l'intuition de manière efficace, en fait. Les sensitifs qui veulent passer directement à la conclusion, qui veulent passer directement à l'idée globale, qui veulent passer directement à la fin, tu vois, sans se soucier, oui, peu importe les faits, en gros, voilà, tu vois, eux, au final, on ne va rien comprendre, on ne va pas pouvoir imaginer ce qui s'est passé, on va, bref, il y aura trop de trous dans leur histoire, il y aura trop d'imprécisions, il y aura trop d'absence de faits, en fait, du coup, on ne comprendra juste pas ce qu'ils veulent dire. Je veux la chambre froide, devinez ce que je vois. Elle me fait trop rire, cette phrase, devinez ce que je vois. Par exemple, tu vois, devinez ce que je vois, et ensuite, il te dit ce qu'il voit. Les intuitifs, encore une fois, ils te disent vraiment, je suis sûr que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et ils passent à autre chose. Ce n'est pas comme ici, où il va dire devinez, ah, intuition, non, il va juste te citer ensuite ce qui s'est passé. Ce n'est pas vraiment deviner. Macron, il fait ça des fois. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Je suis sûr que vous voyez très bien de qui je parle. Non, en fait. De quoi tu parles ? Vous avez très bien compris. Je ne citerai pas les faits. Je ne rentre pas dans les détails. Pas de sensations, pas de concret. Vous avez compris l'idée. On a tous compris. Vous pouvez très bien deviner de quoi je veux parler. Non, en fait. Juste dis de quoi tu parles concrètement, sensation. Comme ça, on est tous clairs. On a tous compris. Pareil, c'est genre, c'est en fait avec la sensation qu'on peut tous se rejoindre dans le monde réel, en fait. C'est avec la sensation parce que même des fois, les intuitifs, ils ne vont pas se comprendre entre eux. Des fois, ils pensent qu'on a deviné alors qu'en fait, on n'a pas du tout deviné. Du coup, on est juste là. Bon, il y a juste un trou. Et on est censé deviner avec quoi est-ce qu'il faut remplir le trou. On est censé deviner qu'est-ce qu'il voulait dire par, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Non, de quoi tu parles, en fait ? Juste, dis les faits. Juste, sois concret. Comme ça, on est tous d'accord. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Ça, c'est clair pour tout le monde. Souriez, le lion souriait. Quelques secondes avant de mordre Bat, la gueule du lion s'est transformée et on aurait dit qu'il souriait. Je n'ai jamais entendu parler d'un lion qui sourit, mais... Les lions éternuent. Quoi ? Léon n'avait aucunement l'intention de mordre Bat. En vrai, il n'a fait qu'éternuer. Je crois qu'il va dans le resto.